Salut, salut, c'est Jacinthe Carrier, votre astrologue de conscience ce soir et je suis là pour vous parler des énergies, des bénéfices de la prochaine nouvelle lune qui est boostée fois mille avec les énergies de l'éclipse solaire totale qui a lieu le 14 décembre prochain, lundi prochain. Donc, on parle d'une éclipse solaire totale en Sagittaire et juste me confirmer que vous m'entendez, que vous voyez bien, que tout se passe bien, marquez votre présence d'un cœur, dites-moi bonjour, dites-moi qu'est-ce que vous faites ce soir. Donc, si vous l'écoutez en rediffusion, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de boire votre tisane, votre café, en train de manger une collation? Salut Julie! Allô Diane! Salut Réjeanne! Claudia! Carmen! Tout est parfait de Drummondville! Génial! J'aime ça lire ça! Salut Annie Girard! Hé oui, tout est parfait, je t'écoute en direct, super! Oui! Donc, si vous êtes en direct, écrivez direct puis écrivez le nom de la ville d'où vous m'écoutez. Et si vous êtes en rediffusion, écrivez replay, replay avec la ville aussi d'où vous écoutez. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, venez placer l'énergie avec moi pour commencer cette lecture astrologique assez hautement énergétique. C'est paradoxal parce que moi, je ne suis pas en énergie ce soir, mais l'éclipse qui s'en vient, c'est tout un événement. On en a toujours à chaque année, mais celle-là, elle est vraiment spéciale parce qu'elle est dans un mois de décembre entourée de plein d'autres événements haut en énergie. Donc, je vais vous dire, je vais tenter de vous résumer. C'est quoi le message de cette éclipse solaire totale? Voilà! Ouais! Alors, elle a lieu ce lundi 14 décembre. Si vous êtes au Québec, à Montréal, au Québec en général, elle a lieu... La Nouvelle Lune puis l'éclipse solaire ont lieu à 4 minutes d'intervalle, OK? Donc, à 11h15 le matin. Plus précisément, la Nouvelle Lune, c'est à 11h17-18. Et à Paris, c'est à 17h18 que ça a lieu. Donc, puis l'éclipse a lieu 4 minutes avant. Donc, à E14. Hey! De Montréal, de Québec, le Mont-Royal, le plateau, le Saguenay, Sherbrooke, Blainville, Plaisance. Oh yes, sir! Excellent! Donc, et l'éclipse, l'éclipse solaire totale, on ne pourra pas la voir de l'Amérique du Nord ou de l'Europe du Nord. Il faut aller en Amérique du Sud et en Afrique du Sud et dans l'océan Indien et peut-être même en Antarctique si vous voulez la voir visuellement. Donc, mais ce n'est pas grave. Même si on ne la voit pas du Nord, les effets énergétiques sont là quand même. Donc, même quand on ne voit pas de nos yeux une éclipse, ça a quand même des effets, ne vous inquiétez pas. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit nouveau début, nouveau commencement, nouvelles initiatives. Et qui dit éclipse, dit tout ça, boosté x 1000. Donc, la nouvelle lune avec une éclipse, quand il y a une éclipse, la nouvelle lune est boostée au stéroïde. Oui! Puis, on est déjà dans ces énergies-là. Donc, je suis curieuse. Ceux qui ressentent déjà une énergie différente, parce qu'on vient d'entrer dans les 3-4 jours avant l'éclipse. Ceux qui ressentent une fibrilité, une stimulation, tout, 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 dites-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Hey! Salut Maryse de Saint-Georges-de-Beauce! Hello! Beautiful! Donc, c'est ça. Nouvelle lune. Donc, je parlais que c'était... On parle vraiment de renouveau. C'est un... En ce moment, c'est un moment décisif pour entamer une nouvelle vie, en fait. Puis, prendre de nouvelles décisions. C'est vraiment cool. Si vous aviez besoin d'un petit coup de main de l'univers pour vous aider à faire des changements, à prendre des décisions qui vont vous amener ailleurs, eh bien, c'est le temps, là. C'est le temps. Vous êtes vraiment supportés par le ciel pour le faire. Donc, même si des fois, c'est pas tout le temps des changements évidents ou pas tout le temps des changements faciles, ça va être quand même facilité. Surtout si vous savez, dans le fond de votre cœur, que c'est les bonnes décisions à prendre, même si c'est des décisions pas faciles. Donc, vous êtes supportés, vous êtes aimés, vous êtes accompagnés dans ce chemin. Et c'est une nouvelle lune éclipse vraiment en Sagittaire. C'est vraiment extraordinaire pour propulser vos intentions pour 2021. Donc, c'est vraiment un bon moment en ce moment et la semaine prochaine pour établir. C'est quoi vos nouvelles intentions pour 2021? La nouvelle lune, c'est toujours un bon moment pour rétablir ses intentions du mois. Mais là, profitez-en pour le faire pour, en général, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie en 2021. Donc, préparez-vous avant l'entrée officielle de 2021, c'est un bon timing. Et demandez-vous, cette éclipse-là est liée à la dernière éclipse de lune qui a eu lieu il y a deux semaines. Les deux sont interreliés. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui me préoccupait fin novembre, début décembre, il y a deux semaines? Qu'est-ce qui était à ma conscience? Qu'est-ce qui me questionnait? Et c'est la même chose pour, qu'est-ce qui vous préoccupait en juin 2020? Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2020? Parce que cette saison des éclipses-ci est liée à l'autre saison des éclipses au début de l'été. Donc, c'est un continuum, puis on vient boucler la boucle. Donc, on vient flocher l'ancien, faire du ménage de l'ancien pour entrer dans du nouveau. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça, ce genre d'énergie-là. Donc, l'éclipse nous aide vraiment à faire un bond en avant, puis de passer à autre chose. Si vous avez réglé vos affaires. Donc, c'est magique, mais en même temps, c'est magique avec vous, avec votre magie. Ça travaille en forme. Donc, il ne se passera pas de saut quantique et de bond en avant et de changements majeurs si vous n'avez pas fait un travail préalable sur vous. Mais si vous avez fait du ménage, si vous étiez conscient de ce qui avait à changer, puis que vous avez entamé des actions, des démarches, ça va vraiment vous propulser en avant en ce moment. Les éclipses, des fois, ça peut nous déstabiliser avec ce qui se passe, ce qui peut se passer, pas pour tout le monde, parce que des fois, ça nous aide à... Les éclipses sont des réaligneurs d'évolution. Donc, si vous étiez désalignés, les éclipses nous aident à vous de nous remettre dans notre voie, à nous. Dans notre vérité, dans notre chemin. Si vous étiez à côté de vos pompes, puis que vous n'en étiez pas conscient, bien, ça se peut qu'il y ait des événements qui vous forcent à amener votre bon alignement à la conscience et à faire des changements. Alors, c'est vraiment un temps pour délaisser le vieux, pour être capable d'ouvrir et de voir la nouvelle porte qui s'offre à nous. Donc, puis la nouvelle lune et l'éclipse en Sagittaire, c'est un excellent moment pour se donner un objectif, de foncer vers cet objectif et de s'aligner sur lui, puis sur ce qui fait du sens dans notre vie. Puis, s'aligner sur ce qui nous fait vibrer. C'est la période idéale avec le soleil et la nouvelle lune en Sagittaire pour s'aligner sur ce qui nous fait vibrer. Quand on dit nouvelle lune et éclipse en Sagittaire, on fait aussi référence à c'est quoi nos idéaux, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi le sens que l'on donne à notre vie. Puis, il y a un vent en Sagittaire, il y a un vent d'optimisme puis d'enthousiasme qui nous aide à le faire. Ça goûte bon, on aime ça. La seule chose qu'il faut faire attention avec le signe du Sagittaire, c'est attention aux excès et aux exagérations. Donc, on veut être enthousiaste, on veut être optimiste, on veut avoir confiance en soi, mais c'est ça, avec une petite touche de modération pour ne pas s'embarquer dans n'importe quoi, pour ne pas faire un prêt de 50 000 piastres pour un projet qui n'a pas été réfléchi. Donc, c'est ça que je veux dire, faire attention. Au niveau des éclipses, bien c'est ça, ils peuvent provoquer des changements inattendus. Puis, on est vraiment en ce moment dans un puissant cycle de transformation. Là, là. Là, là. Est-ce qu'il y en a qui le sentent? Ceux qui sont dans un cycle de transformation et qui le sentent, écrivez « transformation » dans les commentaires. Donc, je suis curieuse de savoir, ceux qui êtes là, comment vous le sentez? Puis, si vous ne sentez aucunement de transformation, que ce soit externe ou interne, écrivez-le aussi. Je veux savoir, en fait, parce que ce que j'explique des fois, c'est que les gens qui vivent beaucoup dans le moment présent puis beaucoup en pleine conscience de leur choix puis de leur vie, bien, quand il y a des gros événements comme des éclipses comme ça, bien, ils peuvent avoir moins de changements que d'autres parce que les alignements ont déjà été faits. Le ménage a déjà été fait. Donc, leur vie ou leur mode de vie est déjà actualisé. Fait que si c'est votre cas, tant mieux. Donnez-vous un bec. Yeah! Donc, en ce moment, on est encore là aujourd'hui, je vous parle, on est jeudi soir. On est encore en lune décroissante. L'éclipse, c'est la nouvelle lune. C'est juste lundi. Bien, juste. C'est dans quatre jours. Trois jours et demi. Donc, c'est encore un temps, c'est encore un super de bon moment pour nettoyer dans notre vie ce qui n'est plus à l'unier. Puis, avant qu'il y ait des événements inattendus qu'on n'a pas choisis, nous force à le faire. On prend les devants, on est proactif. Oui, oui. On n'attend pas que les choses se fassent toutes seules. Puis, ça va nous ouvrir des nouvelles portes dimensionnelles qui auparavant étaient invisibles pour nous. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités qui vont se présenter dans votre vie. Si vous avez flaché du vieux, fermé des portes qui se devaient d'être fermées pour pouvoir accueillir le nouveau, le tout nouveau, le tout beau qui je vous le souhaite vraiment pour 2021. Peu importe les circonstances externes qui ont lieu en ce moment au niveau mondial. Oui, autre chose aussi. L'éclipse. Il y a Saturne. Il y a Saturne. Saturne et Jupiter qui vont faire la grande conjonction qu'on appelle en astrologie le 21 décembre. C'est un changement encore plus majeur que l'éclipse qu'il y a eu lundi. Saturne va changer dans le signe du verso. pour deux ans et demi. Le 17 décembre, Jupiter va changer dans le signe du verso, va quitter le Capricorne le 19 décembre. On dit que quand une planète est dans les derniers degrés d'un signe, dans ce cas-ci, Saturne et Jupiter en Capricorne, là je vais parler juste de Saturne, mais quand Saturne est dans les derniers degrés d'un signe, la planète nous récompense, nous fait des cadeaux. Saturne, dans le fond, nous dit où est-ce qu'on a fourni plus d'efforts cette année. Où est-ce qu'on a eu plus de patience. Où est-ce qu'on a eu plus de discipline cette année. C'est dans ce thème-là, c'est dans cette partie-là de notre vie qu'on va avoir une récompense, un cadeau. C'est ça. Donc, gardez les yeux ouverts. Puis l'éclipse, ça amplifie les cadeaux. Mais c'est ça, il faut avoir les yeux ouverts puis il faut être présent pour les voir puis les accueillir. Je dis présent, présent, avoir de la présence. Donc, pas juste se saouler la gueule parce que c'est Noël puis qu'on peut boire de l'alcool ou peu importe. Pas, sortir un peu sa tête de sa to-do list ou de streamer Netflix ou les réseaux sociaux. Donc, être plus en présence pour pouvoir les voir, ces cadeaux-là, s'en apercevoir. C'est ça. Donc, on doit être ouvert puis à l'écoute pour recevoir les messages importants que l'on doit recevoir. Notre soleil et notre lune en Sagittaire lundi sont conjoints au nœud sud qui représente le karma, le passé et à Mercure. Donc, ça c'est intéressant ouais, donc c'est là pour nous, Mercure, c'est le messager des dieux entre autres puis ça représente les idées, les messages, le mental. Donc, ça nous dit de nous libérer des énergies non compatibles à notre bien-être. Donc, qu'est-ce qui est non compatible à votre bien-être en ce moment dans votre vie? Prenez-le en note et dites bye! Profitez de l'énergie de l'éclipse puis Mercure en Gémeaux, Mercure va nous apporter un message de simplicité puis de laisser tomber les idées fixes. Laisser tomber les idées fixes puis rigides puis ne pas penser qu'on possède la vérité. Donc, si vous êtes dans un mode de pensée de j'ai raison, il y a juste ça qui existe, que ce soit par rapport à la pandémie, c'est le meilleur exemple en ce moment, il y a tellement de dualité, il y en a tellement qui pensent d'un bord qui ont raison puis d'autres de l'autre bord qui ont raison, c'est fou, mais il n'y a personne qui a raison en fait, il faut juste être ouvert aux différentes perspectives, ça fait que c'est vraiment l'attitude à avoir en ce moment, l'ouverture d'esprit, accepter qu'il y a plus qu'une perspective, qu'il y a plus qu'une vérité, ça risque d'être plus tough si vous vous accrochez à j'ai raison et à une idée. Donc, puis le nœud nord en gémeaux, donc, le nœud nord en gémeaux représente, le nœud nord, ça représente ça vers quoi on doit tendre comme collectivité et en tant qu'individu. Puis en gémeaux, on est dans une ère en ce moment de partage, de communication, d'être curieux puis d'être assez ouvert pour apprendre des autres. Ah! On a aussi Neptune. Neptune qui fait un beau carré à nos amis Mercure, Soleil, Lune, Noeud Sud. Donc, ça, ça peut apporter un peu de confusion. Il faut faire attention en ce moment de ne pas croire au mirage qu'on a devant les yeux. Vérifiez si vous avez une opportunité ou quelque chose que c'est quand même solide. De ne pas vous lancer peut-être première dans quelque chose qui n'est pas solide puis qui pourrait être juste une illusion, un mirage. Ça se peut que Neptune apporte un peu de flou sur notre direction qu'on veut prendre en 2021. Donc, si jamais vous avez ce que vous voulez pour 2021 ou la direction que vous voulez prendre c'est flou, il faut que vous clarifiez, mais pas avec votre mental, avec votre intuition. Ça, ça va être important, OK? Donc, durant la mi-decembre ou qu'il est le temps des fêtes, donc, c'est ça. Parce que Neptune apporte un peu de flou sur notre mental qui est représenté par Mercure, donc, ça va être beaucoup plus sûr de vous fier à ce qui est ici pour prendre la décision finale du moins. Et, mais en même temps, Neptune va venir quand même amplifier avec Mercure le pouvoir de notre esprit créateur, donc, va venir amplifier tout ce à quoi on pense, tout ce à quoi, toutes nos pensées, là, il faut nourrir nos pensées par des choses positives, mais pas des choses fakes, vraiment, tourner plutôt notre attention sur ce qu'on est heureux d'avoir dans notre vie présentement au lieu de ce qu'on n'a pas. Donc, nourrissez vos pensées de choses qui vous font du bien. Parce qu'en ce moment, nos pensées ont vraiment un grand pouvoir créateur. Donc, attention à ce que vous mangez, mais attention à ce que vous vous mettez là aussi. On a Mars en bélier qui a une belle configuration avec soleil, lune, mercure, donc ça peut donner un boost d'énergie. Oui, puis ça va nous aider à, Mars en bélier nous aide en ce moment à prendre des décisions efficaces qui apportent des résultats, mais ces décisions efficaces-là qui peuvent apporter de grands résultats peuvent aussi nécessiter une remise en question ou vont demander une transformation corrélative. parce que Mars est aussi carré à Pluton qui est la planète de la mort, de la renaissance, de l'inconscient, de la transformation. Donc, on est vraiment dans un bon élan en ce moment avec Mars pour aller de l'avant, prendre des décisions, prendre action et c'est sûrement les bonnes actions et les bonnes décisions, mais soyez juste conscients que ça se peut que ces bonnes décisions-là vous amènent à vous amener plus loin dans votre transformation. Mars est encore carré à Saturne. Saturne, des fois, nous met un peu des freins. Puis Mars va être en carré à Saturne en décembre et encore en janvier. Donc, ça peut nous ralentir encore un peu, pas nécessairement en énergie, mais que les choses débloquent complètement comme on veut, mais ça va nous aider en même temps à prendre le temps de clarifier nos objectifs si jamais ils ne sont pas clairs pour 2021. Donc, ouais. On a la planète Vénus, la planète des relations, des arts et de l'argent qui fait vraiment des aspects harmonieux avec notre trio puissant de l'année, j'ai nommé Jupiter, Pluton, Saturne qui sont encore en Capricorne pour quelques jours. Donc, ça va, contrairement, je crois qu'il y a deux semaines, c'était moins positif pour les relations si je ne me trompe pas, mais là, pour Noël, ça va être facilité, les relations, l'argent. Donc, ça va être plus fluide. On est content pour ça. et quel est le message? Quel est le message de cette éclipse solaire totale-là en Sagittaire? Donc, j'ai médité tout à l'heure, j'ai fait une écriture inspirée là-dessus. Alors, je vous lis comme suit. Voilà. Les opportunités vont fuser. Gardez les yeux du cœur bien ouverts pour les voir. Elles s'offrent à vous-même en ces temps bouleversants pour plusieurs, telles des gouttes de rosée scintillantes prêtes à être accueillies dans vos mains. « Portez-les tel un bijou qui illumine votre chemin pour entrer dans la lumière de 2021. » Donc, en résumé, gardez les yeux ouverts pour voir les opportunités qui s'offrent à vous et conservez cette énergie lumineuse aussi pour éclairer vos décisions et votre chemin pour la direction que vous voulez prendre en 2021. Et quelles sont les huiles essentielles qui peuvent nous supporter dans les deux dernières semaines de décembre? Donc, vous pouvez commencer à les utiliser dès maintenant parce qu'on est déjà dans les énergies de cette éclipse nouvelle lune-là. Alors, il y a trois huiles essentielles. Je ne vais pas les expliquer en détail. Je vais faire une publication demain ou après-demain avec comment les utiliser et c'est quoi leurs effets, pourquoi je les ai recommandés en écriture inspirée. Alors, on a l'huile essentielle d'orange sauvage appelée aussi orange douce. Donc, probablement, probablement pour venir nous aider à surfer sur la vague, l'orange sauvage est associé entre autres à l'abondance. Donc, voir les opportunités, voir l'abondance puis rester dans une énergie légère, joyeuse, peu importe les événements qui se passent en ce moment, Noël qui est un petit peu confiné. Donc, ça, ça va nous aider à être légers. On a aussi la tannésie annuelle qu'on appelle aussi « blue tansy » en anglais. Donc, c'est bleu, bleu, bleu comme de l'encre. C'est magnifique. J'adore cette huile-là. Donc, la tannésie annuelle, elle va vraiment nous aider à nous inspirer à faire des changements vers l'avant puis à nous transformer. Ouais. Et l'hélicris italienne comme troisième huile qui peut nous supporter, c'est une huile de fou pour garder notre taux vibratoire élevé, pour réaligner tous les chakras, pour être enracinée. L'hélicris italienne, c'est un petit bijou de l'essentiel puis elle fait plein de choses mais rapidement, elle va nous aider à nous donner de la joie, de l'espoir et de la ferveur en ce moment pour faire ce que vous avez à faire. Donc, voilà. Et je vous dis à dimanche prochain, le 13, le 13 décembre, c'est une date magique en passant pour l'abondance et la carrière ce dimanche. Oui, oui. Je pensais faire ce qui va se passer que vous le sachiez, notez-là votre agenda. Je vais vous donner un rendez-vous sur moi et ma collègue astrologue Vanessa Macera. On va lancer le calendrier astrologique des dates magiques 2021 et on va vous dire c'est quoi qui nous attend pour 2021. C'est quoi les énergies globales de 2021? C'est quoi qui va se passer en 2021? À quoi il faut s'attendre? Donc, ça va être à 14h, heure du Québec, dimanche, en direct. Et je crois que ça va être à 20h, heure de Paris, ce dimanche, le 13 décembre. Donc, c'est un rendez-vous. Je l'aurais fait le jour même de l'éclipse le lundi, mais la lune est en pause une partie de la journée. C'est l'éclipse. C'est toujours mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceux qui suivent le calendrier des dates magiques, souvent lors d'événements astrologiques majeurs, la lune est en pause. Le message de ça, c'est simplement quand il y a des événements majeurs qui se passent dans le ciel, c'est des moments pour se connecter, pour méditer, pour ne pas être en action à l'extérieur de soi, mais pour revenir à l'intérieur de soi. Donc, lundi, gardez votre journée pour plus d'intériorisation, pour vous connecter à votre intuition. Il y a vraiment des belles choses qui vont être accessibles à votre intuition. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça dimanche, dimanche après-midi au Québec et tout soir en Europe. Est-ce que vous allez être là dimanche pour savoir, voulez-vous savoir ce qui va se passer en 2021? En tout cas, moi, on est en train d'étudier ça en ce moment et ça va être fascinant. Donc, dites-moi si vous allez être là. Marquez votre présence, mettez un cœur pour me dire avec dimanche un cœur et écrivez dimanche, je vais être là. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir de vous donner un aperçu de ce qui s'en vient pour 2021. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, partagez. Partagez si vous pensez que ça peut rendre service à quelqu'un d'écouter ce message-là que je vous ai livré ce soir sur la nouvelle lune, sur l'éclipse. Et je vais vous reparler la semaine prochaine des énergies de la grande conjonction de Jupiter et de Saturne qui vont traverser le 21 décembre dans le signe du verso. C'est une transition majeure dans l'ère du verso encore plus confirmée. Ils sont à zéro degré du verso. C'est vraiment un phénomène annuel extraordinaire. Donc, je vais vous en reparler davantage. Mais là, on est déjà dans beaucoup d'énergie intense avec l'éclipse solaire. D'ailleurs, je n'arrête pas de lire partout qu'il y a vraiment beaucoup d'éruptions solaires qui envoient des shooters énergétiques intenses. Donc, parce que vous ayez des symptômes de fatigue, des symptômes d'ascension qui appellent. Donc, c'est normal. C'est normal. Là-dessus, je vous dis une bonne nuit et on se reparle dimanche pour savoir qu'est-ce qui se passe en 2021. Merci tout le monde d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501